Les allées et venues, incessantes, dans cette église, de nouveaux déplacés arrivent tous les jours. Depuis le 7 février, date de la dernière offensive rebelle du M23, plus de 135 000 personnes sont arrivées en périphérie de Goma, dans le dénuement le plus total. J'attends qu'on m'appelle, j'espère avoir de la nourriture et des bâches car on dort dehors. Nos enfants ont besoin de soins médicaux car la situation est catastrophique avec tout le monde qu'il y a ici. Installée dans un coin de l'édifice, Julie range les maigres affaires qu'elle a pu sauver. Le visage marqué par la fatigue, elle tente de survivre avec ses enfants. On m'a donné un peu de farine avec de l'eau pour donner à mon enfant. Il ne me reste que ces deux-là. J'ai perdu deux autres de mes enfants lorsque j'ai fui. Je ne sais pas où ils sont. Il y avait beaucoup de gens sur la route et nous sommes arrivés jusqu'ici à pied. Dans le nord Kivu, la situation humanitaire est catastrophique. Depuis le début du conflit, fin 2021, plus de 2 millions de personnes ont fui les affrontements. Depuis deux semaines, les combats se sont sensiblement rapprochés de Goma. Donc on se retrouve vraiment avec des structures d'accueil qui sont complètement saturées, avec des services, que ce soit de l'eau, de l'hygiène, des soins de santé, qui ne répondent plus du tout à la masse de gens. Illustration de cette saturation, le camp de Boulengo aux portes de Goma. Des milliers de familles y vivent dans des abris faits de simples bâches. Ajouté à cette précarité, la peur de devoir fuir à nouveau. On entend des détonations tous les jours. Il y a des positions d'artillerie installées juste à côté de nous, à environ 500 mètres du camp. Des médiations ont été lancées par l'Angola et Nairobi pour tenter de mettre fin au conflit. Sans succès, cet éleveur a perdu tout espoir de voir la paix revenir dans l'est du Congo. Si les autorités ont le pouvoir de finir cette guerre, ils peuvent la finir. Sinon, ils peuvent nous envoyer dans un autre pays où on sera en paix et que cette région reste un champ de bataille. Les autorités congolaises, comme les humanitaires, sont dépassées par l'ampleur de la crise. Dans le Nord Kivu, les familles se posent toutes une même question. Quand est-ce qu'elles vont pouvoir rentrer chez elles ?